C'est encore Sam ? Ouais ! Je suis un peu fou là ! Et Castille, elle est où ? C'est de dos ! C'est mieux chez Papinari, c'est dans le collègue ou dans la chambre. Samuel, t'as peur ? Non, non ! Pourquoi t'as peur ? C'est pas très haut, t'as peur ? Non ! T'es en 6ème maintenant ! Ah oui ! J'ai pas peur ! T'as pas peur ? Non ! T'as peur toi ? Moi j'ai peur de rien ! Maman ! Maman, regarde ce que papa a acheté pour maman ! Fais un mot ? Ça va bien ? Ouais ! On avait déjà... Il y a Olympe qui cadre un peu mal, désolé ! Attention Olympe, tape pas ! On avait déjà été à Walibi quand elle était un peu plus petite, mais là elle veut éteindre. Mais là elle est beaucoup plus grande, donc c'était différent et on a vraiment bien rigolé, on a passé un bon moment. Et en fait, ce petit passage à Walibi, il m'a fait penser à un sujet dont je voulais vous parler, c'est vraiment la nourriture, comment gérer lorsque vous êtes à l'extérieur. Ça va Maman ? C'est ça ! J'observe les gens, non pas que je les juge, je les observe. Et il est vrai que c'est très compliqué d'être raisonnable dans ces circonstances-là, de ne pas aller à l'excès et de faire les bons choix alimentaires parce que bien souvent, les bons choix alimentaires ne sont pas forcément proposés ou pas forcément évidents. Et des fois, il y a des réflexes qui sont mauvais. Mathieu, ça va la diète ? Attends, repère la story, repère la story ! Oh, s'il vous plaît ! Mon enfant, il est malade ! Laissez-moi ! La fille, elle prend un acte belle ! Par exemple, il est vrai qu'à un moment donné, hier, la réflexion de Béné, Béné c'est la marraine de Castille qui est la femme de Mathieu, que vous voyez dans l'épisode, une de ses réflexions m'a fait tilt. À un moment, leur fille Emma voulait des nuggets et Mathieu lui a pris une glace à l'italienne. Et donc, Béné lui a dit à Mathieu, mais pourquoi est-ce que tu lui as pris une glace à l'italienne ? C'était mieux des nuggets, en parlant diététiquement. Et en réalité, t'as vu un petit singe ? Et en réalité, c'est faux. Il est bien mieux de prendre une glace à l'italienne, plus sain et plus diététique, que... Une moto ! C'est l'épisode le mieux de toute ma vie ! T'as vu une moto là-bas ? Ah d'accord. Et il est vrai que c'est mieux. Ils étaient pas gentils, les petits singes ! Ils étaient pas gentils, les petits singes ? Bah viens le dire. C'est pas à moi. Ils t'ont fait peur à toi ? Viens le dire aux gens. Viens leur dire. Les petits singes, ils étaient pas gentils ? Non, ils étaient pas gentils, les petits singes. Ils t'ont fait peur ! Ils t'ont fait peur ? Ils ont fait peur ? Ils ont fait la musique et c'est mieux ! Il a fait la musique. Ah ! C'était mieux de l'autre avec la musique, le spectacle ? C'était des plongeurs ? Il y a un petit singe, il y a un anniversaire d'Emma. Ah, c'était l'anniversaire d'Emma ? Oui. Ils n'étaient pas gentils les petits singes. Ils n'étaient pas gentils les petits singes, non. Mon papa, il peut continuer à donner des conseils ? Merci. Ok, donc je disais que du coup, il était plus sain de manger une glace à l'italienne que des nuggets par exemple. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que les nuggets par exemple, c'est un produit ultra transformé qui est frit. Du moment où c'est ultra transformé et en plus où c'est frit, eh bien vous avez très peu en réalité de bons apports alimentaires sains. Dans une glace à l'italienne, qui plus est fait maison, et là ça semblait être le cas, eh bien vous avez beaucoup plus de choses intéressantes, d'autant plus que la glace était à la vanille. C'est souvent celles les plus naturelles qui ont le moins de merde dedans je dirais. Et donc c'est beaucoup plus intéressant, même si ça peut paraître surprenant. Déjà par le fait que ce sera moins calorique au même volume alimentaire. Donc ça c'est une donnée importante à avoir. Mais il y a aussi autre chose. Par exemple dans ce genre d'endroit, les gens ont le choix entre la glace et le sorbet. Eh bien il s'avère que le sorbet est toujours moins calorique que la glace puisque ce ne sont que des glucides. Que vous avez généralement, les fruits sont coupés avec le sucre, mais vous avez quand même une proportion de fruits assez importante. Et donc vous arrivez à avoir un produit plus sain. Donc il est vrai qu'il est plus intelligent de choisir le sorbet que de choisir la glace. Parce que vous avez un apport calorique qui est moins important. Oh là, on va essayer de te toucher. Et vous avez un apport en glucides plus important qu'en lipides. Mais forcément, vous le comprenez. Sois sage. Allez. Viens faire un bisou. Viens là, faire le bisou. Il faut qu'on entende le bisou qui pète. Donc vous avez proportionnellement forcément un apport en calories qui est moins important. Parce que c'est majoritairement des glucides et non pas des lipides. Et en fait, c'est ce genre de petits choix qui vont faire la différence lorsque vous êtes à l'extérieur. Bien sûr que comme on l'a fait à mes diers mois, il est bien plus sain que de préparer à l'avance. Par exemple, le matin, préparer une salade de riz. J'ai amené une simple salade de riz. J'ai fait du riz basmati, trois boîtes de thon, une boîte de maïs. J'ai coupé quatre tomates. J'ai fait une vinaigrette avec du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et de la moutarde. J'ai mis du sel. J'ai tout mélangé dans un saladier. On a pris deux tupperwares, deux cuillères. Et on a amené ça avec nous tout simplement. Et on a eu un repas du midi qui était sain et qui était complet. On vous a amené avec quelques fruits, des checkers de whey et vous avez votre journée à l'extérieur. Donc il est vrai que quand c'est comme ça, c'est l'idéal. Maintenant, effectivement, vous pouvez ne pas préparer et manger sur place comme l'a fait Mathieu. Et faire des choix tout de même qui sont relativement intéressants. Par exemple, ce que l'on peut voir, c'est que quand on choisit un burger comme ça, et bien en soi, si on prend un simple burger, alors je ne parle pas quand vous préparez une compétition où vous avez un objectif de fou, mais je parle où vous avez un imprévu, vous voulez juste vous maintenir ou autre et vous êtes à l'extérieur et vous n'avez pas prévu, et bien limiter ses choix ou du moins orienter ses choix le mieux possible, c'est la meilleure solution. Quand c'est comme ça, tout simplement, et que vous n'avez rien prévu, vous pouvez prendre un burger, du type burger classique, avec simplement, peut-être cheddar, emmental, steak, une sauce classique. Le mieux, ça reste une sauce la moins grasse possible, c'est ça qui va être trop calorique. Donc par exemple, mettre du ketchup, c'est bien mieux qu'une sauce type, je ne sais pas, type sauce burger, type sauce mayonnaise, etc. Et après, vous évitez les frites avec, parce que les frites, par exemple, ça va être une bombe calorique dont l'apport nutritionnel est assez faible. Donc voilà, en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et je pense que si on réfléchit comme ça, et bien l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'amener constamment son tupperware, ses boîtes, etc. de partout, et on peut ainsi conserver une vie sociale, et continuer à faire la diète aussi, sans se prendre la tête. Donc je pense que c'est des notions intéressantes à avoir, et je voulais vous aborder ça dans cet épisode un peu spécial, avant de, dès demain, reprendre les épisodes plus traditionnels, et vous montrer enfin ma diète et mes compléments alimentaires. J'attends juste que mon colis AW Trainer arrive pour avoir tout le stock. Merci à tous, et à demain. Tu ne veux pas faire ça là ? Tu ne veux pas faire ça ? Si, si, je vais y aller là. Je vais y aller, mais c'est pour 6, alors je ne peux y aller tout seul quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada